Derrière les murs de cette usine en Serbie, les ouvriers sont réduits à l'esclavage selon les ONG. Passeport confisqué, horaire de travail à rallonge et logement insalubre, les ouvriers sont en grève. Ils participaient à la construction de la première usine chinoise de pneus pour voiture en Europe et n'ont reçu aucune aide des autorités locales. Nous assistons à une violation des droits de l'homme, parce que les travailleurs vietnamiens vivent dans des conditions terribles. Leur passeport et leur carte d'identité ont été pris par les employeurs chinois. Ils sont ici depuis le mois de mai et n'ont reçu qu'un seul salaire. La Serbie, aux mains des populistes, est un endroit stratégique pour les politiques d'expansion et d'investissement de la Chine en Europe. Les entreprises gardent un contrôle strict sur leurs projets, malgré les informations selon lesquelles elles enfreignent les lois anti-pollution et la réglementation du travail. Interrogé sur le sort des ouvriers en marge d'un déplacement, le président serbe répond à demi-mot. Nous allons essayer d'aider les vietnamiens et tout le monde, mais nous ne disperserons pas les investisseurs. C'est un travail acharné de les amener dans notre pays. De son côté, l'entreprise affirme être en lien avec les autorités, mais nie toute implication dans le sort de ses travailleurs. Elle attribue leur situation aux sous-traitants vietnamiens. Elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Sous-titrage ST' 501